Peut-être souhaite-t-il simplement faire état de ses talents de percussionniste, mais ici n'est pas le lieu de le faire. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il le fasse sur la place Jemaifna à Marrakech. Si le représentant de l'Algérie aime tant Marrakech, je ne pense pas qu'il ait l'équivalent en Algérie. Eh bien, je l'invite à rendre visite au Maroc, à se rendre à Marrakech, voir comment le Maroc se développe contrairement à son pays. J'ai une demande de parole du représentant du Maroc. Vous avez la parole, M. le représentant du Maroc. Je vous remercie, Mme la Présidente. Ce n'était pas une demande de parole, c'était un point d'ordre. Je vous prie, Mme la Présidente, lorsque l'on demande une motion d'ordre du côté des États membres, que l'on accorde cette motion d'ordre sans attendre que le pétitionnaire achève son intervention. Comme nous l'avons toujours dit, les pétitionnaires sont ici pour évoquer une question à l'examen. Nombre de choses qui ont été dites tout au long de la discussion, nombre d'arguments qui ont été avancés, nous ne sommes pas d'accord avec, parce que ce ne sont que des mensonges spurieux. Mais ces personnes continuent de prendre la parole. Mais lorsque l'on commence à attaquer des institutions des États membres, nous ne pouvons pas l'accepter. Lorsque des pétitionnaires commencent à s'attaquer à ces institutions, nous ne pouvons pas les autoriser à le faire. Le pétitionnaire qui intervenait a parlé de la Constitution du Maroc, des prérogatives contenues dans la Constitution du Maroc et a attaqué directement les institutions marocaines. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé une motion d'ordre. Un droit qui incombe à toutes les délégations pendant la discussion. Je l'ai dit, Madame, hier, merci de la façon dont vous présidez la Commission. Mais lorsque une demande de motion d'ordre est demandée, elle doit être accordée. Hier, cela n'a pas été le cas. Aujourd'hui, non plus. Donc merci, s'il vous plaît, lorsque l'on demande une motion d'ordre, de nous l'accorder. Et nous insisterons toujours. Lorsqu'un État membre est attaqué, nous demanderons à ce que le pétitionnaire s'interrompe. Merci. Je remercie le représentant du Maroc pour cette motion d'ordre. Je donne à présent la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de dire que j'interviens pour la première fois. Vous pouvez compter sur le plein soutien de l'Algérie dans le cadre de votre présidence dès cette auguste Commission. Ce soutien n'est pas que de pure forme. Lorsque l'on parle des règles de bienséance qui doivent être respectées au sein de la Commission, cette prérogative est uniquement celle de la Présidente. Bien entendu, les États membres ont le droit de demander des motions d'ordre. Mais ces motions d'ordre ne doivent pas viser à imposer leurs propres règles de bienséance. Nous respectons pleinement la prérogative de la Présidence et nous avons pleinement confiance dans la Présidence. Nous savons que vous verrez à ce que les règles de bienséance se soient respectées. Deuxièmement, l'Algérie est d'avis que l'ensemble des pétitionnaires, ici présents, ont le droit de s'exprimer. Pour autant que l'on respecte la bienséance telle qu'imposée par la Présidence. Troisièmement, depuis de nombreuses sessions, et pas uniquement aujourd'hui, nous constatons que le représentant du Maroc, lorsqu'il demande une motion d'ordre, trouble ces règles de bienséance. Peut-être souhaite-t-il simplement faire état de ses talents de percussionniste. Mais ici n'est pas le lieu de le faire. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il le fasse sur la place d'Emmaïfna à Marrakech. Pour ses remarques, je donne à présent la parole au représentant du Maroc. Merci, Madame la Présidente. Peut-être que le représentant de l'Algérie vient d'apprendre aujourd'hui le sens des expressions règles de bienséance. Je ne vois pas de quelles règles de bienséance il veut parler. Je pense qu'il ne sait pas bien ce que cela signifie, que ces règles de bienséance. Madame la Présidente, lorsque nous prenons la parole à la Commission, il y a un règlement intérieur à respecter. Puis il y a les pratiques de la Commission. Lorsque nous donnons aux pétitionnaires le droit d'intervenir, elles doivent le faire en respectant les institutions des États membres. Elles doivent le faire en respectant la question à l'examen sans attaquer les États membres. Nous respectons pleinement les prérogatives de la Présidence. Mais quelle que soit la Commission ou au sein de l'Assemblée générale, un État membre, lorsqu'il estime qu'un pétitionnaire ou un autre État membre, comme c'est le cas de l'Algérie, lorsqu'il constate, disais-je, que l'on s'écarte du règlement intérieur et de la pratique en vigueur, cet État a le droit d'intervenir et de demander à ce que ceux qui s'écartent des règles, ces pétitionnaires, respectent ces règles et la question à l'examen. Je demanderai donc aux représentants de l'Algérie, nous savons qu'ils sont partis, ils n'en ont pas fait mention, mais nous leur demandons de respecter le droit des États membres à demander une motion d'ordre et à demander à ce que l'on interrompe ceux qui peuvent s'écarter des pratiques de la Commission. Bien entendu, la présidence a ses propres prérogatives, mais il y a un règlement intérieur, une pratique que l'on doit aussi respecter. Si le représentant de l'Algérie aime tant Marrakech, je ne pense pas qu'ils aient l'équivalent en Algérie. Eh bien, je l'invite à rendre visite au Maroc, à se rendre à Marrakech, voir comment le Maroc se développe contrairement à son pays. Il peut se rendre dans le pays. La Banque mondiale, l'UFMI, s'y réunissent la semaine prochaine et ainsi vous verrez à quel point le Maroc a progressé, à quel point le Maroc est avancé. Merci, Madame la Présidente. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada